... Bernard Chazelle, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire informatique et sciences numériques et votre grande spécialité, ce sont les algorithmes naturels, notamment. Vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est qu'un algorithme ? Un algorithme, c'est une série d'instructions qui nous dit ce qu'il faut faire et pensez à une recette de cuisine. Il y a des boucles, souvent, ça nous dit de répéter quelque chose plusieurs fois. Ça se conjugue au conditionnel, souvent. Si c'est comme ça, faites ça. Si c'est comme ça, faites ça. Et c'est une longue suite de choses comme ça. Donc il faut voir ça comme un roman, comme un roman policier où il se passe des choses. D'un autre côté aussi, il y a les applications algorithmiques. On est entouré, on vit dans un monde où on utilise les algorithmes, qu'on le sache ou pas, tout le temps. Que ce soit les moteurs de recherche sur la toile ou que ce soit, dans votre voiture, le système de navigation GPS ou alors, quand vous faites une transaction électronique, le système de chiffrage, de sécurité, RSA. Et donc, on est entouré d'algorithmes comme outils. Mais il y a certains algorithmes qui font changer la façon dont on pense. Et il y a des questions profondes en philosophie qu'on retrouve en informatique de façon très concrète. Et je vous donne un exemple. Par exemple, l'identité. Comment prouvez-vous que c'est vous ? Quand vous êtes sur le web, sur la toile, comment prouvez-vous que c'est vraiment vous qui êtes là ? Ce n'est pas un imposteur. Si vous pensez à ce problème-là, ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'après tout, si j'ai réussi à dérober tous vos mots de passe, tous vos codes, bon. Et donc, qui est qui ? Que sais-je ? Comment on fait pour persuader les autres ? Toutes ces questions-là, qui sont assez philosophiques, deviennent absolument essentielles en algorithmique. Et ça ne fait appel qu'aux mathématiques ? Effectivement, ça se définit dans le langage des mathématiques. Mais une des grandes différences, une des grandes singularités de l'informatique, c'est que cette mathématique se retrouve réalisée dans la physique. Un ordinateur, après tout, c'est une réalité physique, on peut toucher, il faut la brancher, il faut... Et donc, cette connexion entre le physique et l'abstrait, la mathématique, est vraiment fondamentale à l'informatique en général, et l'algorithmique en particulier. Votre spécialité, ce sont les algorithmes naturels. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Ce sont les algorithmes qui décrivent la complexité de la nature, ou de ce système naturel, ou c'est autre chose ? Non, c'est absolument ça. Alors, j'ai appelé ça les algorithmes naturels, pour les distinguer des algorithmes qui ont été faits par l'homme et la femme. La plupart des algorithmes, ils ont été écrits par quelqu'un, par une personne. C'est ce que vous disiez, pour répondre à une question. Voilà, pour répondre à une question, c'est comme des ponts. Un pont, ça a été construit par une personne, avec le but d'aller d'un endroit à un autre. La rivière n'a pas été construite par quiconque, elle s'est faite. Et d'un certain côté, une rivière a une complexité beaucoup plus fascinante. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, l'algorithme. Il est là ? Il est là. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Et malheureusement, l'algorithme n'est pas écrit sur, quand on regarde une fourmi, et les fourmis sont parmi les organismes les plus intéressants au monde, la fourmi, ça n'est pas écrit comment elle se débrouille pour construire ce qu'elle fait. Il faut, et c'est vrai que les scientifiques, donc, doivent faire un travail de déchiffrage de savoir, mais où est cet algorithme ? Les migrations des oiseaux, par exemple, qui ont aussi un des grands problèmes ouverts, pourquoi les oiseaux savent, comme ça, les abatros en Nouvelle-Zélande, ils font 40 fois le tour de la Terre avant de se poser, exactement là où ils sont passés, c'est leur premier vol. Comment ils font ? Et ça, comment ils naviguent sans GPS et tout ça ? Donc, il y a un algorithme, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas aller demander à celui qui l'a écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et en ce sens-là, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, en mathématiques, on a des équations. Pour la physique, c'est surtout des équations différentielles. Le meilleur outil pour étudier les équations, ce sont d'autres équations. Donc, c'est un petit peu un truc circulaire, mais c'est comme ça, que c'est la puissance des mathématiques, c'est que ça devient assez rapidement circulaire. Les problèmes viennent de la physique et d'autres. Et ensuite, ça invente des méthodes à soi-même. Les équations, c'est les outils pour étudier les équations. De même, je pense que les algorithmes, l'algorithme naturel doit être étudié par d'autres algorithmes qui seront utilisés comme outils. Et cela, par contre, on les inventera. D'accord ? Parce que c'est une erreur aussi, je crois, de certains, de penser qu'on a des algorithmes, et pour les comprendre, on va écrire des équations. Ça marche parfois pour des algorithmes extrêmement simples, mais dès que l'algorithme devient un peu compliqué, il n'y a plus d'équations qui tiennent, il n'y a plus rien. Et là, je crois aussi parce qu'il y a une erreur de langage. L'équation n'a pas l'expressivité nécessaire pour attaquer la complexité d'un algorithme. Il faut un algorithme pour étudier les algorithmes. Donc, ce travail sur les algorithmes naturels démarre d'une collaboration avec des biologistes pour qu'ils nous disent un peu comment, eux, ils pensent que les choses évoluent, que les bactéries font leur quorum, ou que les fourmis font ce qu'ils font. Et une fois qu'on a un petit peu compris comment ça se passe, on essaie ensuite d'étudier le comportement de ces algorithmes avec l'aide d'autres algorithmes. Et c'est là que la démarche était un petit peu originale parce que les biologistes n'ont jamais fait ça, parce qu'ils ne connaissent pas trop les algorithmes. Donc, il y a aussi ici cette notion de passerelle qui est très importante. Donc, vous nous expliquiez, vous vous intéressez à des problèmes comme le vol des oiseaux migrateurs, la façon de fabriquer une fourmilière, mais en quoi c'est intéressant de comprendre ça ? Le vol des oiseaux dure depuis des millions d'années. Il y a eu des milliards et des milliards d'oiseaux qui ont participé à ça et qui se sont améliorés. Et donc, si on pense que l'algorithme de Google pour faire un moteur de recherche, il est bien. Si on pense qu'il est génial, mais alors qu'est-ce qu'on doit penser de cet algorithme de migration qui a eu des millions d'années pour s'améliorer avec des milliards ? Imaginez si Google était une société qui avait des millions d'années et qui avait eu des milliards d'employés, ils auraient des produits sans doute bien meilleurs. Et donc, on se dit que là, c'est un peu comme une mine d'or, les gens qui découvrent une mine d'or en se disant « Oh, c'est fantastique ! » Et moi, quand je regarde une migration, un vol d'oiseaux, j'ai l'impression de voir comme les joyaux de la couronne, que c'est quelque chose, c'est une des choses les plus belles, les plus saisissantes, les plus mystérieuses. Et il y a un petit peu d'arrogance de tout scientifique en disant « Mais on doit comprendre ce qui se passe. » Moi, j'ai un petit peu une espèce d'optimisme enfantin qui dit « Il y a sûrement des choses absolument miraculeuses. » C'est une espèce de miracle. Je pense que les gens qui faisaient de la physique, enfin toujours, mais surtout au début du siècle, avaient ce sens miraculeux. De découvrir la mécanique quantique, c'est absolument miraculeux. Ils ont dû se dire « Mais je rêve, ça n'est pas possible. » Quand on regarde les algorithmes naturels, on se dit « Mais comment ça peut marcher ? » Si quelqu'un, si vous ne saviez pas, par exemple, que les virus, ça fait ce que ça fait, ou que les bactéries, ça fait ce que ça fait, si on vous décrivait ça sur papier en disant « Voilà ce qui va se passer. » Vous direz « Mais ce n'est pas possible. » Un système aussi rocambolesque ne peut pas fonctionner. Eh bien, si, ça fonctionne. Et c'est ça, le miracle. Alors, pourquoi ça marche ? Pourquoi la nature marche ? Ça, c'est pour moi le plus grand mystère. Que tout ne se soit pas écroulé en une espèce de boule, de bouillie monstre. En fait, tout marche. Le système solaire, ça semble marcher plus ou moins bien. Enfin, c'est un système chaotique. Dans des milliards d'années, il va se passer des choses mal. Mais enfin, on ne sera pas là. Et les organismes vivants, tout tient du miracle. Et donc, c'est ça, c'est ce sens du miracle qui m'anime surtout. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage FR ?